Alors, on a fondé la corporation en 2018 suite à une demande de l'Office de touriste de Montmagny pour essayer de créer une nouvelle offre touristique en astronomie. Alors, depuis ce temps, en saison estivale, on a un étudiant qui anime des petits projets d'animation amusants pour les enfants, puis aussi pratiques. L'observation pratique du Soleil. Depuis cette année, ça va être l'observation pratique des planètes et de la Lune visible le jour. Un jeu du système solaire en 3D. On a démonté des télescopes pour expliquer l'optique à un télescope, comment ça marche. Puis, on parle aussi de la position lumineuse. Vous avez repris un local à Saint-Pierre. Est-ce que vous donnez des cours, je crois, ici en ce moment? Oui, on a débuté des cours d'initiation. Et puis, le local, on l'a loué à partir du 1er mai. Alors, une fois par semaine, on invite les citoyens de 8 ans et plus à venir s'initier à l'observation de chez l'Étoilé. Et on inclut des notions scientifiques comme l'optique, les mouvements célestes. Mais surtout, on fait beaucoup de pratiques. Un petit peu de théorie, beaucoup de pratiques, puis une séance de questions et réponses, parce que chaque personne a des questions sur l'astronomie, le loisir et tout. La corporation se lance quand même dans un gros projet, un projet qui est assez dispendieux, mais pour lequel vous avez déjà une bonne partie des fonds de ramassé. Donc, on souhaite acheter un planétarium gonflable. Donc, expliquez-moi un peu c'est quoi ce planétarium-là? Qu'est-ce que ça contient? Ça a quelle grosseur? Alors, imaginez un jeu gonflable pour enfants, qu'on peut voir l'été souvent. Mais ça va être un jeu gonflable un peu pour adultes. Alors, une hémisphère complètement noire, obscure. Puis, à l'intérieur, on a un projecteur. Alors, on projette, on appelle ça un ciel étoilé garanti. Peu importe la météo, l'heure du jour ou la nuit, on projette un ciel étoilé. Puis, avec un ordinateur qui contrôle un projecteur de qualité, on peut faire à peu près n'importe quelle animation. C'est ça, donc beau temps, mauvais temps, on peut observer un ciel étoilé. On n'a pas associé des nuages, de la pluie, de… À Saint-Pierre, depuis 2006, il y a un club d'astronomie, en fin fond de la forêt, très loin dans le bois. Puis, on a de la difficulté à éviter, à faire des portes ouvertes, parce que souvent, il ne fait pas beau, puis là-bas, il est en plein bois. Alors, ici, vraiment, peu importe la météo, on va pouvoir recevoir en plus grand nombre les touristes, tous les habitants de la MRC, finalement, qui s'intéressent à ça, les familles, les enfants. Est-ce que vous allez pouvoir projeter sur cette surface opaque-là? De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est des cartes pré-programmées, des choses en particulier que vous voulez montrer? Ça va être un ciel étoilé. On va expliquer c'est quoi un ciel étoilé, après ça, les mouvements. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que des étoiles dans un ciel étoilé? Lune, planète, soleil et les fameux objets du ciel profond. On parle de galaxies, amos glubulaires, amos verts, tous des trucs qui sont accessibles à l'amateur, surtout dans nos beaux petits coins tranquilles et peu peuplés, avec peu de pollution lumineuse, avec des beaux ciels noirs, là. Principalement ça. Puis, les programmes viennent avec déjà des... On va pouvoir programmer nos propres projets d'animation, nos propres spectacles. Mais en achetant le kit, le dernier sur le marché, on va déjà avoir une présentation qui parle du télescope James Webb, qui vient juste d'être lancé en orbite, parce qu'il commence déjà à avoir des résultats intéressants. Alors, il y a déjà plusieurs animations préparées, mais nous, on l'achète spécifiquement parce qu'on veut en faire... On veut l'adapter à nos propres besoins du Québec, des Québécois, mais aussi des extra-amateurs de la grande région, parce qu'il y a plusieurs clubs dans la grande région de Québec. Parce que, justement, le caractère gonflable de cette attraction-là va vous permettre de vous déplacer essentiellement directement auprès des jeunes et des moins jeunes pour présenter ça. C'est ça votre but, dans le fond, en achetant quelque chose de gonflable comme ça. Ça a été la forte recommandation de la MRC de n'acheter un gonflable pour commencer ce projet-là, vu qu'on peut le dégonfler en cinq minutes, mettre ça dans une auto, puis aller se promener directement chez nos clients visés, surtout, bon, les écoles, durant l'année scolaire, les camps de jour l'été, mais ça peut être les centres de personnes âgées, les campings, les grands événements, les municipalités l'été, etc., etc. C'est ça, puis on vise vraiment les régions Montmagny, Lillet, Bellechasse, Lévis, même Québec. Le plus proche est à Montréal, ou à Saint-Phélicien, ou à Tout-Père-le-Vire-du-Loup, donc on a un beau marché à développer, oui. Alors c'est un beau projet qui va coûter 75 000 $ canadiens, puis la MRC croit tellement en notre projet, ça fait trois ans quand même qu'on prépare ce projet-là, qu'elle a accepté à la mi-juin d'en financer le maximum possible par la loi, par le programme, c'est-à-dire 80 %, donc on parle de 60 000 $. Donc nous, il nous reste un petit 15 000 $, puis là, on a eu la chance depuis quelques mois d'avoir trois grands partenaires qui reviennent à chaque année. On est rendu à 6 000 $. Alors on va commencer la campagne de socio-financement de 15 000 $, on a déjà 6 000 $ d'accumulé, donc ça va très, très bien. Donc la campagne de socio-financement, justement, elle va être disponible sur la plateforme LaRuche, je crois? Oui, dès lundi prochain, le 10 juillet, jusqu'au 23 août. Puis qu'est-ce que les gens peuvent obtenir en donnant cette campagne-là? Habituellement, on sait qu'une campagne de socio-financement, lorsqu'on donne un montant, on obtient quelque chose. Qu'est-ce que la corporation souhaite donner aux gens qui contribuent? Alors selon le montant que les gens vont donner, ça peut être une animation ici, dans l'espace Mahat, sur une de nos quatre animations qui sont en circulation. Après ça, ça peut être un cours, participer à un cours d'initiation pour ceux qui veulent s'intéresser aux loisirs, de l'observation en direct, le jour, le soleil. Un petit peu plus, un montant un peu plus élevé, ça va être l'observation ici, à Saint-Pierre, le soir. Puis le format, ça va être aussi des entrées au planétarium quand ça va être opérationnel, probablement début 2024, des entrées gratuites pour les individus ou les familles. Puis le top du top, ça va être une soirée. On va se rendre directement chez la personne dans un rayon de 100 km pour l'initiale astronomie, dans leur cours, le jour ou le soir. Et aussi, dans la forêt de Saint-Pierre, au parc étoilé de Saint-Pierre, moi, je suis copropriétaire d'un très grand télescope qui est tellement grand que le Mont-Mégantic est venu le voir, il y en a comme un ami pareil. Alors, on va faire une soirée VIP assez exceptionnelle. Les gens qui vont assister à ça, c'est... Pour avoir la même chose, il faut créer le Mont-Mégantic. C'est ça qu'on va offrir, ça, c'est le top du top, dans les contreparties. Sous-titrage Société Radio-Canada